La scène nationale La Passerelle à Saint-Mrieux présente ces jeudis et vendredis le banquet ou l'éloge de l'amour, l'un des plus célèbres dialogues de Platon rédigé vers 385 avant Jésus-Christ, qui est ici adapté et mis en scène par Christine Letailleur, un spectacle coproduit par La Passerelle. Les six hommes invités lors d'un banquet d'un soir se prêtent à une joute de réflexions philosophiques avec au cœur, le corps, l'amour, le pouvoir. Extrait interview de la metteur en scène et de l'un des comédiens. Il y a, ce qui se passe c'est simple, il y a un banquet, les gens sont conviés à un banquet, à une soirée. Je jetais mes deux bras autour de son cou et c'est ainsi que je suis resté accroché à lui la nuit entière. Avec des personnalités à l'époque, des gens avaient pignon sur rue, Alcibiade, Socrate, Aristophane, c'est des gens quand même qui sont connus. Cet homme est dur et cruel, il a méprisé, dédaigné, insulté ma beauté, mon beau corps. Ils vont passer une soirée, une nuit peut-être ensemble, à discuter. C'est une joute oratoire, c'est un parcours de deux heures où on va questionner l'amour, évidemment au sens large. Ici nous faisons un voyage sur Eros, c'est-à-dire l'amour, le dieu amour. Et il faut savoir que chez Platon, Eros est l'amour au masculin, c'est l'amour des hommes entre eux. C'est un voyage avec ces hommes qui rêvent de républie qui n'existe pas. Les questions qui soulèvent de la justice, l'injustice, les philosophes qui gouvernent la cité. Pour atteindre ce but, ces hommes-là sont prêts à prendre tous les risques, à dilapider leur richesse, celle de leurs parents, de leurs fils, à endurer toutes les peines du monde et même à donner leur vie, pourvu que l'on se souvienne d'eux éternellement. C'est une démonstration de liberté énorme, au final. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont proférées dans cette soirée qui sont presque inimaginables aujourd'hui. Des choses qui sont dites sur le pouvoir, sur la liberté dans la déclaration de l'amour, la place de l'amour, la place de la séduction. C'est provocateur, ça pourrait paraître une subversion. Ce sont des choses qui aujourd'hui, on a régressées. J'ai été frappée par l'insolence, je dirais, de la pensée. Il y a encore des questionnements très d'actualité en ce moment avec ce qu'il se passe pour, contre le mariage homosexuel, l'adoption. Donc je trouve que ce texte a une résonance très forte aujourd'hui. Le banquet, c'est un voyage de 2500 ans. C'est un voyage entre le passé et le présent avec des questionnements très, très modernes. L'éloge de l'amour, le banquet de Platon, à voir sur la scène du Grand Théâtre de la Passerelle. C'est jeudi et vendredi 8 et 9 novembre. Plus d'infos sur le site de la scène nationale. C'est la fin de ce journal. Rendez-vous demain pour d'autres infos en Côte d'Armor. A demain.